C'est sûr qu'on a envie de faire un grand match. C'est sûr qu'en ce moment, ça flotte un petit peu. Notre rugby n'arrivait pas à le retrouver. On a fait un match, un après-midi très moyen. A Bessier, on mène 29 ans à la mi-temps. On joue 15 contre 14 pendant 20 minutes à la mi-temps et on est incapable de marquer un point. Oui, ça on est conscient. On est conscient que notre rugby n'est pas en place. Mais on travaille, on travaille pour. On a la possibilité d'affronter un équipe comme Yonax. Si on est dans la continuité de ce qu'a proposé à Yon comme défense, et Montauban comme défense, que nous sommes mis en difficulté, oui, c'est encore mieux. On a un gros rendez-vous. On sait très bien que c'est un peu des styles différents. Nous, on a envie d'imposer notre rugby. Mais on est conscient que c'est un match important. Je ne sais pas s'il est déterminant, mais oui, il est important. C'est très important. C'est important qu'on fasse un bon match dans le contenu. Oui, c'est ça. Après, contre cette équipe, on sait que ça va être un gros combat devant déjà, parce que c'est un gros pack. Même derrière, c'est des mecs solides. Et ensuite, c'est aussi, surtout pas toutes les erreurs qu'on a fait ici, en fait, on a donné les points à l'adversaire, alors que c'est vraiment le principal, c'est vraiment d'imposer notre rugby et de ne plus faire ces erreurs qui vont garder l'adversaire dans le match. Ensuite, c'est sûr qu'il faut qu'on garde le ballon, qu'il faut qu'on impose notre rugby. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et que nous, notre philosophie, c'est de porter le ballon et on va être jusqu'au bout là-dedans et on ne va pas vouloir changer. Je crois qu'on a eu un groupe parce qu'il y a conscience que c'est un match important. Parce qu'on est conscients qu'il faut faire un gros match. Quand on est conscient qu'il faut faire un gros match, ça mène à la détermination. Détermination, c'est vouloir faire quelque chose. Mais moi, je veux, pour commencer, j'ai une détermination collective. Je veux faire quelque chose ensemble. Parce qu'on est plein de bonne volonté. Contre Messier, je ne peux pas reprocher aux mecs qui ne sont pas de la volonté, mais on n'est pas connecté. Moi, je veux que c'est la volonté que parfois l'individuelle qu'on a retrouvé en équipe. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est ça. A Messier, on n'a pas plané l'avantage. En défensivement, je crois qu'on a tapé fort. Après, on n'a pas eu le ballon. On n'a pas eu le ballon. On a fait le double de placage qu'eux. Eux, ils ont fait le double de rack que nous. Ça veut dire qu'on a eu 60% de possession et d'occupation pour Messier. On n'a pas eu le ballon. Et à la sortie, on prend trois essais et c'est le passe. Je ne trouvais pas qu'on était archi-dominés à Messier. Mais c'est sûr qu'on a... Les seuls moments de match qu'on allait être capables d'enchaîner cinq temps de jouer et de mettre la vitesse sont marquées dans le premier mi-temps. Et on n'arrivait pas à enchaîner ça. On n'arrivait pas à enchaîner ça parce qu'il y a toujours une passe qui n'est pas bonne, un porteur de ballon qui ne présente pas bien son ballon, un soutien offensif qui n'arrivait un peu avec la bonne position. La sortie, tu perds le ballon, tu n'arrivais pas à enchaîner le temps de jeu. Nous, je crois que si on est capable de mettre notre jeu en place, d'enchaîner le temps de jeu, de mettre de la vitesse, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié jouer au rugby, on a des joueurs de qualité. Oui, bien sûr, il y a pas mal de porteurs de ballon qui sont blessés en ce moment. C'est comme ça. On est tous des équipes pareils, je ne vais pas me cacher derrière ça. C'est sûr qu'on a envie de faire un gros match, qu'on a fait plutôt une bonne semaine, qu'il y a des gens qui sont conscients de ça. Maintenant, il faut le faire. Déjà, je pense que faire un match comme ça, ça ne fait jamais du bien. Après, c'est sûr que ça peut nous remettre les idées en place. On sait que maintenant, un match à la maison, de toute façon, dans le championnat, on ne peut pas faire de faux pas. On a bien préparé cette réception, on va tout donner. Mais ce n'est pas à cause de ce match qu'on va être plus agressif ou être mieux préparé parce qu'on les prépare tout le temps, les matchs. Mais on va tout donner comme d'habitude. Non, c'est sûr. Après, ce qui est sûr, c'est que nous, le collectif, le staff, on n'est pas du tout satisfait du début de saison. On sait qu'on a fait le plus important en gagnant les deux matchs à domicile. On a été un peu frustrés après le match à Grenoble aussi en perdant à la fin. Mais c'est sûr qu'on doit montrer un autre visage à domicile en étant performant, en imposant notre rugby. Et c'est sûr que recevoir une grosse équipe comme Oyona, c'est le match parfait pour se remettre dedans. On sait qu'il va y avoir une grosse adversité, un gros combat. Et c'est vrai que cette fois-ci, si on fait des petites erreurs comme les autres matchs, ça ne va pas passer. C'était un peu... On avait fait les deux matchs et nous les deux victoires. Je crois que notre meilleur match le fait à Grenoble. On doit gagner, on ne gagne pas à Grenoble. Et on se charge. On se charge. Au début d'année, la conquête n'était pas très bonne. Aujourd'hui, la conquête, ça va beaucoup mieux. La défense, ça va toujours. Aujourd'hui, il faut juste qu'on règle l'attaque et qu'on n'arrive pas à se retrouver. Mais peut-être oui. Peut-être oui. Je te le dirais à la fin du match, si c'est une bonne chose, ça va le faire à Messier. C'est jamais une belle chose de perdre un match. Mais après, comment on s'en sert de cette défaite ? Quelle réflexion a-t-on ? On peut faire des constats qu'on n'est pas précis, qu'on n'a pas d'automatisme, qu'on ne joue pas bien au rugby. Ça, c'est des constats. Après, qu'est-ce qu'on met en place pour revertir la situation ? Cette semaine, on a fait évoluer certaines façons de faire pour aller trouver ces solutions. Les solutions, elles ne vont pas venir tout seuls. Mais ce match, je crois que ce match-là a Río Bumann. Río Bumann a un gros morceau. comme Yonax, fin des blocs, qui vont venir sans trop se poser de questions. Ils vont venir chercher la victoire. Les proches, ils n'ont pas été capables de gagner. Ils ne sont pas passés loin à Brive, ils ne sont pas passés loin à Béarit. Ils vont venir faire un gros match. Et nous aussi, on a envie de faire un gros match. Les solutions, vous les trouvez collectivement avec les joueurs ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, il y a des choses que nous, on peut apporter en tant que coach. Il y a des choses que les joueurs, ils doivent apporter en tant que joueurs. La exigence individuelle, je ne veux pas faire une bonne passe à sa place. La bonne passe, c'est les joueurs qui doivent la faire. Comment les mettre en confiance, comment on fait pour qu'il n'y ait pas peur de mal faire. Nous, on est plutôt dans la démarche. On y va, on y va, on insiste. Ça va venir, ça va venir. On est plutôt à la place de couper, de faire un jeu un peu plus restrictif. ça ne sera pas le cas. On va continuer à essayer de mettre notre jeu en place. Moi, je suis convaincu qu'on n'est pas le même. C'est franchement, il manque peut-être une action qui nous mettra en confiance à nouveau. Je crois qu'il y a un manque de confiance aujourd'hui qui s'est installé et qui ça ne nous permet pas de nous lâcher. Il faut se lâcher, il faut... Nous, en tant que coach, on est prêt à accepter l'errore. On est prêt à jeter, on est prêt à accepter qu'un ballon tombe. On est prêt à accepter qu'on ne négocie pas bien le ballon. Mais le prêt à accepter, on n'est pas prêt à accepter, c'est qu'on ne continue pas à se donner à fond et à croire, à croire, à croire et ça va venir. Après, nous, sur ce match-là, c'est sûr qu'après le match contre Béziers, on s'est surtout regardé nous. On a envie de faire bien par rapport à nous et on sait forcément on a analysé l'adversaire mais on veut d'abord, nous, jouer notre rugby et sortir un peu la tête parce que c'est un peu difficile et ensuite, on parlera des adversaires mais pour l'instant, on se concentre sur nous et voilà. Est-ce qu'on a consciemment la défaite de la demi-finale et elle est encore dans les têtes ? Parce qu'on ne sent pas une équipe sereine en fait. Quand on voit la démonstration de force de l'année dernière sur les cinq premiers matchs par exemple, en termes d'essai, en termes d'occupation, en termes de victoire et le visage de cette année, on sent un manque de confiance. Est-ce que franchement, cette demi-finale perdue, a été vraiment digérée ? Moi, personnellement, oui. Le mec disait que oui. Je crois que c'est passé. Après, la saison dernière, c'est une saison très particulière parce que les premiers matchs qu'on bat à Dax, on peut se retrouver à trois cartons rouges en premier mi-temps. On met 10 à 9 à la cinquantième et d'un coup, ça déclinche, on marque 4c et ça nous a lancé la saison. Des fois, il te faut ça, il te faut un quota de chance pour pouvoir de... Là, pour l'instant, on ne l'a pas eu. C'est moi, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu à Grenoble, que même si on a fait un match, là, contre Abessier, l'action de Thomas a changé le match. On est conscients de ça. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas eu à Grenoble, non plus. Et ça, ça te aide à installer la doute. Je crois que c'est une histoire de confiance. Ça va passer pour... Il y aura une action, il y aura un truc qui va déclencher ça. J'espère que ça sera demain de la première action de match pour pouvoir reprendre notre rugby parce que même si on a des blessés, on a le même effectif que l'an dernier. On a le même joueur quand on voit l'équipe qu'il va jouer demain. Mais c'était tout ça l'an dernier. C'est pas nouveau. Mais tu as quand même, tu parlais des blessés, tu as quand même une grosse ostature de joueurs cadres qui sont sur la touche. Oui, qui sont sur la touche. Mais je ne peux pas... Moi, un joueur blessé, il ne peut pas jouer. S'il ne peut pas jouer, il ne faut pas que je laisse l'énergie à lui. Il faut que... Comment je fais pour mettre en confiance le mec qui va rentrer sur le terrain ? Oui, on a des joueurs des porteurs de ballon qui, peut-être, dans les moments difficiles, ils arrivent à mettre de la vitesse, à nous faire avancer. On ne le laisse pas. Le laisse pas, c'est comme ça. On fait avec. On fait avec, on le sait. Chimie se fait mal contre Grenoble et depuis, Chimie, il est limité, il va reprendre la semaine prochaine. Nadir, ça fait deux, trois semaines que oui, que non, que non, qu'il ne démarre pas. On a perdu Navicé, on a perdu... Je crois que chaque équipe, il y en a qui sont pareilles que nous, toutes les équipes, ils ont des abstinentes, des blessés, des suspendus, et on fait avec.